... Merci Pierre, bonjour à toutes et tous. Je voudrais d'abord commencer par une petite note personnelle pour remercier Dominique Carouedan. Pas simplement parce qu'on se connaît depuis quelques semaines ou peut-être un peu plus, mais parce que j'ai toujours beaucoup de mal à expliquer à ma famille pourquoi j'ai quitté la médecine pour faire de très belles choses comme le docteur Chami vient de le faire, pour me retrouver à faire de la diplomatie et un jour ambassadeur. Au moins maintenant, je pourrais dire qu'il y a un colloque au Collège de France consacré à politique étrangère et santé. Donc ça veut dire que c'est finalement un sujet sérieux d'essayer de croiser santé et diplomatie. Plus sérieusement, je voudrais essayer d'aller vite parce que j'aimerais bien quand même qu'on ait deux, trois questions éventuellement si j'essaie de faire court là pour dire quelques mots. La question qui se pose évidemment après la description qui vient de vous être faite, les descriptions qui viennent de vous être faites, c'est qu'est-ce qu'un pays comme la France peut faire sur les différents domaines ? Alors je vais commencer par l'humanitaire. Je partage absolument, Basma le sait, Pierre le sait aussi, Philippe également, le constat selon lequel ce sont les Syriens, ce sont les mécanismes de solidarité syriennes, les mécanismes syriens à l'intérieur et à l'extérieur de la Syrie qui constituent et de loin la première réponse aux souffrances des populations. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est d'ailleurs sur la base de ce constat que, et je crois qu'on peut le dire sans trop d'arrogance pour une fois, et c'est difficile souvent de paraître trop arrogant quand on est français, dire que la France a sans doute été le pays, depuis le début de la crise, qui a essayé de construire sur ce constat et d'accompagner ces mouvements de solidarité. C'était le cas quand l'ambassade était encore ouverte et que j'essayais de la piloter puisque, dès le printemps 2011, à la demande notamment des comités locaux de coordination, nous avons appuyé à la fois les structures de médecins, les structures de santé clandestines, en fournissant clandestinement du matériel chirurgical et médical. Nous partions la nuit avec mon équipe de sécurité à aller fournir ça dans différentes structures, soutenir les comités locaux de coordination pour fournir de l'aide alimentaire, et nous avons transféré beaucoup d'argent, y compris d'argent liquide, j'y reviendrai, à propos des procédures, qui a permis de prendre en charge plus de 100 000 paniers alimentaires familiaux mensuels dans cette période. Tout ça à la demande d'activistes locaux qui nous disaient qu'ils avaient besoin d'être soutenus et qui nous disaient aussi que les mécanismes traditionnels humanitaires ne permettaient pas d'y répondre. Et puis, quand l'ambassade a été fermée, les activistes en question m'ont offert un joli tapis en me disant que c'était le tapis d'Alibaba parce qu'on a besoin de ce que vous faisiez et donc revenez ou continuez. Et donc, on a essayé de réfléchir à comment continuer à apporter une aide qui soit complémentaire à ce que les circuits institutionnels ou humanitaires classiques peuvent faire. Et nous avons essayé de regarder quelles étaient les structures qui étaient organisées pour le faire. Et notamment, nous avons découvert que venait de se créer l'Union des organisations syriennes de secours médicaux, qui est probablement l'organisation dont vous parliez, docteur Chamy, qui a effectivement cet hôpital à la frontière syro-turque, mais du côté turc, mais qui surtout a fait un travail absolument éblouissant depuis maintenant un an et demi, puisqu'ils ont réussi à monter aujourd'hui plus de 250 hôpitaux clandestins ou centres de santé clandestins qui permettent de traiter la population, que ce soit d'ailleurs sur le plan chirurgical ou médical. Cette structure, qui est en fait une fédération de 14 associations de syro-français, de syro-américains, de syro-allemands, de syro-britanniques, s'est organisée en fédération pour apporter ce soutien à la population syrienne. Et aujourd'hui, ils en sont à 265 structures, ce qui est évidemment 100 fois supérieur à ce que les ONG internationales peuvent faire aujourd'hui, par exemple, en Syrie. Et Pierre le sait bien, je crois qu'il n'est pas en désaccord avec ça, quelle que soit la qualité de ce que des organisations comme Médecins du monde ou Médecins sans frontières peuvent faire, l'USSM fait sans doute 100 fois ce que ces organisations arrivent à faire, pas parce que MSF ou MDM ne font pas bien leur travail, mais parce que les conditions d'accès, la complexité de la situation font qu'il est sans doute plus utile et plus efficace, ou en tout cas, les mécanismes de solidarité syriens peuvent être en mesure de fonctionner de façon peut-être plus opérationnelle. Il faut savoir que sur ces 250, 265 précisément structures, 30 ont déjà été détruites par le régime. Parce que, et c'est sans doute une des spécificités de ce conflit, il se trouve que j'ai travaillé sur la plupart des conflits des 20-30 dernières années, c'est la première fois, sans doute, que dans un conflit, les structures de santé et les personnels médicaux sont ciblés de façon aussi directe, systématique, organisée. au point même que quand un centre de santé est détruit, la presse gouvernementale pro-régime se félicite d'avoir détruit un centre de santé ou d'avoir détruit un centre de santé avec ses patients et ses personnels. Je crois que ça n'existe pas dans l'histoire des conflits, en tout cas, pas à ce point de systématisation. Il faut savoir que parmi les médecins avec lesquels travaille l'UOSSM, par exemple, il n'y a pas que l'UOSSM, bien sûr, mais c'est sans doute la fédération la plus importante, 119 médecins sont déjà morts. 119 médecins ont déjà été tués par le régime ciblant des structures de santé. Et plus de 2000 professionnels de santé sont aujourd'hui emprisonnés, principalement et essentiellement et presque uniquement parce qu'ils sont des gens qui essayent de faire leur travail et de répondre aux besoins de la population. D'ailleurs, à ce propos, Philippe, quand tu disais qu'il n'y a pas de prisonniers en Syrie, si, il y a énormément de prisonniers en Syrie. Non, 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 il y a probablement 200 000 prisonniers en Syrie, ce qui est un chiffre extrêmement important. 200 000, c'est beaucoup et presque essentiellement, évidemment, pour des lits d'opinion avec toutes les multiples guillemets qu'il faut y mettre. Et ça, je crois que c'est un formidable exemple à la fois, malheureusement, de la façon dont, de façon sans doute unique, les médecins et les structures de santé, les professions de santé sont visées par un régime sanguinaire, mais aussi de la capacité des professions médicales à s'organiser pour essayer de répondre à un drame comme celui-là. Donc, nous avons aidé beaucoup la France, cette Union des organisations syriennes de secours médicaux, y compris pour monter récemment un hôpital chirurgical à la frontière syro-turque, mais du côté syrien, cette fois-ci, avec six blocs, et donc une activité chirurgicale absolument pas négligeable, et bien d'autres structures. Nous soutenons aussi, en les rémunérant, une partie des médecins qui travaillent à l'intérieur, et nous avons, au travers de financements multiples, financé les équipements de ces structures. Il y a donc ces structures médicales, mais il y a aussi, et c'est très important, Bassema l'a évoqué tout à l'heure, une organisation locale qui se structure autour de conseils civils. Et là aussi, pardon d'être un peu arrogant, mais la France a été de loin le premier pays, Bassema aurait pu le souligner, mais c'est parce qu'elle ne voulait pas me mettre mal à l'aise en me disant des choses douces, que la France a été de loin le premier pays à insister sur l'importance de soutenir les conseils civils. Nous avons essayé d'engager nos partenaires internationaux dans cette démarche. On a organisé pour cela une conférence en novembre dernier en faisant venir des représentants des conseils civils et nous avons, jusque-là, soutenu 50 conseils civils en Syrie, dans toutes les régions de la Syrie, pour essayer de les aider à se structurer, que ce soit pour fonctionner en payant le salaire des gens qui assurent les services de base, mais aussi pour, par exemple, reconstruire des boulangeries ou collecter les ordures, ce qui peut être un sujet extrêmement important quand, depuis des mois, il n'y a plus de service public. Cette démarche-là, nous l'avons menée pendant plusieurs mois. De façon difficile, pourquoi ? Parce que, comme on a fait, quand il n'y a pas de mécanisme bancaire, quand il n'y a pas d'organisme qui permet de certifier l'utilisation des fonds, nous avons fait une chose que nos ministères des Finances n'aiment pas beaucoup, nous avons fourni de l'argent liquide sur la base de projets et donc nous avons transféré de l'argent liquide, ce qu'évidemment, les organisations internationales détestent, ce que les structures institutionnelles détestent, ce que les ONG n'aiment pas beaucoup non plus, mais il y a des moments où il faut savoir effectivement s'affranchir de ces règles. Mais c'est vrai que, du coup, c'est très compliqué d'arriver à convaincre d'autres pays de s'embarquer dans ce genre de démarche. Il se trouve qu'en France, nous avions la chance que les plus hautes autorités de l'État aient décidé d'assumer cette pratique très inhabituelle, mais c'est vrai que ça a été très compliqué de convaincre les autres pays de faire ce genre de choses. Et puis, troisième étape, quand l'opposition syrienne a mis en place une unité de coordination de l'aide, en acronyme anglo-saxon l'ACU, nous avons décidé, de façon cohérente avec notre posture politique, de soutenir cet ACU. Et c'est désormais, notamment au travers de cet ACU, ou en partenariat avec cet ACU, que nous faisons du soutien au conseil civil, aux structures médicales et aux réseaux de solidarité locaux. Là aussi, ça n'est pas facile, et c'est pour ça, probablement, qu'on est encore très loin d'avoir une balance ou un équilibre de l'aide qu'évoquait tout à l'heure Pierre, parce qu'évidemment, ces conseils civils, souvent, sont des structures ex nihilo, ce sont des citoyens qui s'organisent, et je peux vous assurer que pour convaincre les bureaucraties internationales qu'on va aller soutenir des groupes de citoyens qui se sont organisés pour prendre eux-mêmes leur destin, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, et parfois se fâcher pas mal, pour essayer de faire bouger certaines lignes. Et ces lignes, malheureusement, n'ont pas assez bougé. C'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, il y a une situation qui est assez déséquilibrée, puisque la grande majorité de l'aide pour la population syrienne à l'intérieur passe par des structures qui sont basées à Damas et qui sont obligées, d'une certaine manière, de trouver des motus operandi avec le régime syrien. C'est sans doute d'ailleurs nécessaire, parce qu'une partie de la population dans les zones encore sous contrôle gouvernemental a aussi besoin d'assistance, ne serait-ce que parce que des déplacés internes rejoignent ces zones, mais il est évident que les besoins les plus importants et les plus cruciaux sont dans les autres zones, celles qui ne sont plus sous contrôle gouvernemental, qui ont des besoins considérables. D'autant plus qu'elles sont sous le poids du feu du régime tous les jours, notamment avec les bombardements. Et là, c'est vrai qu'il n'y a en gros que trois options. La première, c'est faire ce que Philippe évoquait, c'est-à-dire du cross-line, c'est-à-dire traverser les lignes. Ça, il faut savoir que c'est extrêmement difficile, d'abord parce que le régime empêche la plupart des acteurs de le faire. Le CICR, éminemment représenté ici, est capable parfois de trouver des mécanismes pour le faire. Le HCR le fait parfois aussi un peu, mais la réalité, c'est que c'est extrêmement compliqué. La seconde façon, c'est de faire du cross-border, qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire traverser la frontière pour apporter de l'aide du côté des zones libérées du régime sans l'autorisation du régime. Les organisations internationales humanitaires aujourd'hui se refusent à faire dans leur grande majorité cela parce qu'elles sont contraintes par des règles. Il faut donc trouver des mécanismes complémentaires et alternatifs à ces structures. Et ça en vient au troisième mécanisme qui est celui, effectivement, d'apporter des moyens aux structures de solidarité locale qui essayent de faire du travail à l'intérieur. Donc nous, la position française, elle est très claire de ce point de vue. Nous aidons les organisations onusiennes qui s'occupent des réfugiés à l'extérieur de la Syrie. Mais pour ce qui concerne l'intérieur de la Syrie, compte tenu des contraintes pesant sur les Nations unies et une nouvelle fois, pas de la faute des Nations unies, que ce soit clair, mais des contraintes qui passent sur elles du fait du régime, l'aide que nous faisons passer vers l'intérieur de la Syrie pour la population syrienne passe uniquement par soit le CICR soit des organisations de solidarité locale et nous sommes à ce stade le seul pays à le faire. Et là aussi, je ne le dis pas avec une forme d'arrogance française, on est très conscients que c'est, comme le disait Basman Khodemani à raison, très insuffisant au regard des besoins mais il n'empêche que c'est une démarche que nous continuons à vouloir pousser et qui petit à petit commence à obtenir de l'assentiment d'un certain nombre de nos partenaires mais ça a été très long et très difficile, ça a été une bataille farouche. On nous a même accusé en essayant de faire ça de tuer des gens à Damas parce que ça menaçait l'aide par le canal de Damas, on m'a personnellement accusé d'être responsable de cela alors que notre seule démarche consistait à dire qu'il faut essayer d'avoir deux approches complémentaires, être capable de fournir de l'aide par les canaux qui sont en partie contrôlés par le régime et c'est nécessaire d'une certaine manière même si c'est insatisfaisant mais aussi faire beaucoup pour les structures qui sont solidaires notamment dans les zones hors du contrôle du régime. Voilà pour la partie humanitaire, évidemment nous sommes très très loin de répondre aux besoins et les uns et les autres avaient raison de souligner l'insuffisance de tout cela mais au moins nous essayons de convaincre nos partenaires de cette démarche et petit à petit ça commence un tout petit peu à bouger. Pour ce qui concerne les autres sujets, pardon il est déjà quatre heures, je dirais deux mots sur ce qu'on peut faire par ailleurs, c'est évidemment essayer d'obtenir une solution politique à la crise qui reste ce que nous souhaitons mais pour qu'il y ait une solution politique à la crise et la perspective d'une conférence de Genève 2 dont on parle beaucoup il faut deux choses. Il faut que le régime n'ait pas la conviction qu'il peut gagner militairement. Si le régime de Damas continue à avoir la conviction qu'il peut gagner militairement notamment avec l'aide de ses alliés qui sont de plus en plus présents, actifs, soutenant directement la Russie, l'Iran, le Hezbollah, d'autres groupes il est clair que si le régime est convaincu de cela il ne négociera pas et il ne voudra pas négocier. Et donc il faut d'une manière ou d'une autre soutenir l'opposition dans toutes ses composantes pour permettre une forme de rééquilibrage du rapport de force sur le terrain qui est la seule condition pour qu'il y ait une éventuelle volonté qui n'est pas du tout certaine d'ailleurs des partenaires du régime et du régime de vouloir trouver une solution politique. C'est la raison pour laquelle et je finirai là-dessus que nous essayons dans tous les domaines que ce soit l'aide à l'opposition politique même si c'est parfois pas toujours très simple l'aide aux structures humanitaires de l'opposition on nous accuse de partialité mais à partir du moment où nous continuons à dire qu'il n'est pas anormal qu'il n'y ait pas ailleurs des mécanismes humanitaires qui fonctionnent par le canal des organisations basées à Damas nous on ne considère absolument pas ça impartial mais on considère au contraire que ça rééquilibre un déséquilibre de partialité et puis il faut le dire nous essayons de voir comment nous pouvons soutenir l'état-major conjoint de l'armée libre parce que nous pensons qu'effectivement il y a besoin que les populations puissent se défendre je m'arrête là merci